Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler livres. Donc aujourd'hui encore une chronique de livres et aujourd'hui on continue avec la saga After puisque aujourd'hui je vais vous faire la chronique du tome 4 d'After qui se trouve juste ici. Donc du coup c'est parti. Comme d'habitude je vais commencer par vous lire le résumé du roman pour vous remettre un petit peu dans le droit chemin. Je le redis encore une fois, si vous n'avez pas vu les autres chroniques, je le fais tout le temps ce petit message d'alerte. Ceux qui n'ont pas encore vu le tome 4, qui sont en train de lire le tome 1, 2 ou 3 ou qui n'ont tout simplement pas commencé la série. Regardez pas peut-être ce passage là justement où il y a un résumé ou regardez pas tout court la vidéo, ça me gêne pas. Et je vous mettrai dans tous les cas dans le petit i juste ici tout, enfin peut-être pas toutes les vidéos mais en tout cas la chronique du tome 1 d'After que j'ai faite. Et du coup voilà. Du coup on commence tout de suite avec la lecture du résumé. Grâce à Zed, Tessa échappe au pire et peut commencer une nouvelle vie indépendante à Siaké. De son côté, Ardine se rapproche de plus en plus de Richard, le père de Tessa, jusqu'à l'héberger dans leur ancien appartement pour l'aider à s'en sortir. L'occasion parfaite pour prouver qu'il a changé et que, peut-être, il peut devenir quelqu'un de bien. Mais c'est une manipulation de plus à son actif. Reste-t-il un espoir pour Tessa et son incorrigible bad boy ? Les nuits entre les deux amants sont plus passionnés que jamais et Tessa se jette à corps perdu dans cette liaison tumultueuse. Pourtant, son entourage semble croire que sa relation avec Ardine est vouée à l'échec. Elle va alors mener l'un de ses plus durs combats pour sauver son couple. C'est sans compter sur un cruel coup du destin qui va faire ressortir les pires des mondes d'art. Tessa arrivera-t-elle à chasser les ténèbres dans l'esprit torturé de son homme ? Voilà le résumé du tome 4 qui est toujours aussi attractif et puissant, si je peux dire, que les autres tomes. Franchement, je l'aime d'autant plus ce roman-là. Voilà. Bref. Du coup, on va passer au petit truc. Comme d'habitude, je ne sais pas comment je peux y appeler. Dites dans les commentaires quel nom je pourrais donner à ces petits trucs-là, des petites notes. Je ne sais pas trop. Dites dans les commentaires si vous avez des idées de noms pour ça. Parce que franchement, je n'en ai aucun. Je n'ai aucune idée de comment on pourrait appeler ces petites choses. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, balancez des noms. Et puis, voilà. Du coup, comme d'habitude, voilà. On ne le présente plus le carnet de lecture. Et du coup, on va commencer tout de suite. Le titre, after, tome 4. Ça ne change pas. La phrase d'accroche. Avant, personne n'aurait osé les déchirer. Vous me connaissez, ces petites phrases. Je les trouve juste sublimes. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je les aime autant. Mais j'adore ces petites phrases d'accroche. Je trouve qu'elles donnent un petit truc en plus au roman et à l'histoire. Et voilà. Ça apporte tout son charme. Et franchement, j'adore. L'auteur, ça reste Anna Todd. Voilà. Ça reste Anna Todd. Ça reste notre petite auteur chouchou. Et du coup, voilà. L'éditeur. Ça dépend de l'édition que vous prenez. Comme d'habitude, je l'ai dit dans toutes les chroniques. Si vous prenez en poche, ça va être le livre de poche. Si vous le prenez en grand format, ça va être Hugo Romand dans leur collection New Romance. Le nombre de pages. Donc, pour la version poche que j'ai ici, il y a 478 pages. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les petits trucs là. Parce que, comme d'habitude, je ne sais pas le chiffre, le nombre de pages pour la version brochée, pour le grand format. Mais dans tous les cas, vous aurez toutes les infos par ici, là, par là. Comme d'habitude. Je l'ai lu en version française, encore une fois. Et je le répète, je vais me les procurer en anglais. Parce que, voilà, j'adore l'anglais. J'adore After. Donc, on fait un petit combo les deux. C'est certain, du coup, que je vais les acheter en anglais. Du coup, voilà. Et le genre, ça reste de la romance et du nu adulte. Ça n'a toujours pas changé entre-temps. Et du coup, voilà. Ma note globale, comme pour les autres tomes, vous commencez, je pense, à savoir, à prévoir ce que je vais dire. Je laisse mon 5 sur 5, évidemment. Voilà, c'est After, c'est Tessa et Ardine. C'est leur histoire, c'est leur passion, c'est leur mensonge. Et voilà, je laisse mon 5 sur 5. C'est obligé. Les notes détaillées, personnages, 5 sur 5. Comme d'habitude, j'adore toujours autant les personnages. Je suis toujours autant attachée aux personnages. Et voilà. L'écriture, toujours le 5 sur 5. Pareil, vous le savez, je le répète, à chaque chronique d'un tome d'After, l'écriture est super fluide. Ça se lit d'un naturel vraiment pas possible. Et franchement, j'adore, j'adore l'écriture. C'est, voilà, franchement, je suis vraiment adepte de l'écriture d'Anna. Elle écrit super bien et ça passe très très bien. Donc voilà. La couverture. Comme pour les autres tomes, on reste sur la même couverture. Sauf que là, encore une fois, la couleur change. Ici, on a une couverture, mettons, plutôt orangée, que j'aime beaucoup. Même si l'orange n'est pas forcément ma couleur préférée. Mais voilà, voilà. Et ensuite, la romance qui est à l'intérieur. Comme d'habitude, comme toujours, vous me connaissez. Je suis une grande romantique, si je peux dire. J'aime beaucoup la romance et tout ça. Donc automatiquement, je laisse le 5 sur 5. Voilà. C'est une histoire qui est vraiment magnifique. Qui est une romance qui est super belle. Voilà. On suit les personnages. On passe par tous les sentiments possibles. Voilà. On peut passer du rire aux larmes. Tout comme Tessa. On peut être frustré. Voilà. Ce livre nous fait passer par toutes les émotions. Comme d'habitude, comme pour tous les tomes de cette saga. Et du coup, la romance reste totalement pareil que les autres tomes. Évidemment, il y a les petits trucs qui changent. Au niveau d'Ardine. Voilà. Notamment. Et du coup, ça rend la romance encore plus belle. Encore plus éblouissante. Et du coup, voilà. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu plus du romance. Que j'ai aimé. Comme d'habitude, en fait. Voilà. Je ne sais même pas trop pourquoi je vous vous redis. De quoi on va parler. Parce que je pense que... Si vous me suivez depuis un petit moment déjà. Depuis le début, tout ça. Vous savez comment je marche pour les chroniques. Et du coup, voilà. Enfin, pour les chroniques, maintenant. Parce qu'avant, voilà. Mais bon. Bref. Du coup, dans ce que je n'ai pas aimé. Je vous laisse deux secondes pour deviner. Deux secondes. Non, je vous laisse deux minutes pour deviner. C'est bon ? Vous avez deviné ? Bah ouais. Toujours. On reste fidèle. Je ne trouve rien à redire sur ce roman. Je l'aime toujours autant. Je l'aime vraiment toujours autant. Il n'y a rien du tout que je trouve à redire. Franchement, là-dessus. Il est super beau. Il est superbe dans les crises. C'est... Il se passe toujours des trucs qui font que... Oh ! C'est un autre mot. Et des fois, je me pose la question. Mais où Anna va chercher tout ça ? Où l'auteur va chercher tout ça ? Voilà. C'est vraiment dingue. Il y a toujours un truc dans les romans. De la saga after. Il y a toujours un truc dans les romans qui fait que c'est... Enfin, l'histoire diffère quand même. Des tomes. De tomes en tomes. Et... Mon dieu. Moi, quand on est... Seriously ? Voilà. Vraiment. Dans celui-ci. Ça se passe vers la fin. Et t'es là, t'es... 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 T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Voilà. Ça se passe vers la fin de 2014. Ceux qui l'ont lu, vous savez. Vous savez. C'est... 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 C'est lourd. C'est très lourd, en vrai. C'est super lourd à porter. Et... Quand j'ai lu le passage, j'étais là, je joint... Non. Elle n'a pas rosé. Anna n'a pas rosé faire ça. Non. Et... Et... Merci. Et merci. Fous. Je peux vous dire que le début du tome 5, là que je suis en train de lire, toujours, oui et je les laisse beaucoup traîner beaucoup trop traîner non très clairement c'est juste oufissime mais du coup voilà du coup en autre truc que j'ai aimé parce que là en fait sans m'en rendre compte on est passé dans la catégorie ce que j'ai aimé n'est ce pas il y a deux petites scènes. Au fur et à mesure des tomes Anna rajoute de l'humour des passages semi drôles si je peux la chronique du tome 3 vous savez voilà vous savez n'est ce pas. Dans le tome 4 on retrouve des moments comme ça t'es là t'es non non c'est pas drôle c'est pas drôle non au final c'est quand même drôle c'est ça le pire en fait c'est que tu dis c'est pas drôle en fait c'est vraiment pas drôle rien c'est pas drôle au fond mais t'es obligé de rigoler t'es obligé sérieusement du coup dans ces passages également drôles n'est ce pas il y a notamment celle de la salle de gym voilà donc là très clairement si vous avez pas lu le tome 4 ça vous spoil pas parce que je vais pas en rentrer dans plus dans les détails mais ceux qui ont déjà lu le tome 4 je pense et que c'est que vous vous en souvenez encore du tome 4 je pense que rien qu'en parlant de la salle de gym je pense que là vous rigolez tous derrière votre écran je sais pas si c'est le cas dites le moi dans les commentaires d'ailleurs et si vous vous rappelez de cette scène aussi dites le moi dans les commentaires mais quand tu lis le passage là pas forcément le passage vraiment où on est dedans le passage après où tu apprends et tu comprends c'est la télé non non j'étais en fourrure totale devant cette scène je l'ai relu plusieurs fois pas la scène vraiment de la scène de la gym tout ça mais vraiment après vous comprenez ce que j'ai relu plein de fois et à chaque fois et j'étais en fourrure totale j'ai relu le passage d'ailleurs pour du coup faire la page dans le carnet de lecture et j'ai encore après j'étais encore pratiquement en train de fondre en larmes tellement que je riais voilà cette scène là mon dieu pareil une autre scène qui m'a bien fait rigoler je sais pas si vous vous souvenez pareil parce que c'est pas forcément celle dont on se souvient le plus mais c'est celle où quand une certaine personne arrive où Tessa du coup vit à Seattle et qu'elle les limite à se vautrer quand elle voit cette certaine personne arriver quand elle est limite à se vautrer et qu'après voilà elle est pas dans les bras voilà d'ailleurs Kim le dit plus tard non mais sérieux tu lui as sauté dans les bras comme dans les films elle lui dit ça et mon petit coeur là il avait plein de petites étoiles quand elle a dit ça parce que c'est tellement vrai je voyais la scène devant moi et qui m'a tellement raison en disant ça en disant que bah qu'elle a fait exactement comme dans les films qu'elle lui est tombé dans les bras comme dans les films tout ça franchement j'ai à la fois rigolé et j'ai à la fois eu des petites étoiles dans mon coeur et du coup voilie voilou et du coup ouais Anna me surprendre plus en plus à travers les tomes à toujours mettre des petits moments drôles comme ça dans les deux premiers il y en avait peut-être pas beaucoup des moments assez drôles et tout ça vraiment à partir du tome 3 là il commence à y avoir des blagues plus ou moins drôles les unes des autres et du coup voilà je trouve que ça rajoute un charme encore plus fort à l'histoire ensuite j'en ai parlé un petit peu plus tôt et c'était un sous-entendu il y a la fin la fin du roman la fin où on apprend vraiment le truc plus ou moins on apprend plus ou moins on apprend vraiment début tome 5 ou là c'est vraiment certifié mais sinon sous-entendu à la fin du tome 4 était là t'es non c'est pas possible où Anna est allé chercher ça et cette idée là surtout et voilà franchement c'est dingue et la fin du coup est encore plus ouf comme d'ailleurs pratiquement toutes les fins de tomes le tome 3 la fin était un petit peu moins la fin du tome 3 était un peu moins waouh mais la fin du tome 4 et là t'es pas prêt en fait t'es vraiment pas prêt tu t'y attends pas quand tu commences la saga tu t'attends pas à ce qu'est ça en fait voilà c'est dingue mais voilà après évidemment ce que j'ai aimé comme d'habitude ce qui rejoint du coup la note détaillée de la romance c'est la love story si je peux dire qu'il y a à l'intérieur qui est toujours aussi belle on voit qu'ardine fait des efforts on sait qu'il en fait que il arrive pas toujours et il suffit qu'il y ait un petit truc pour que tout s'effondre toutes les cartes qu'il est empilée s'effondre et voilà du coup c'est dingue on est derrière lui on lui dit on lui dit allez vas-y tu vas y arriver t'inquiète pas tu vas réussir à changer pour elle tu vas y arriver et quand t'as un coup de vent et que toutes les cartes du coup qu'il a déjà réussi à empiler en château tombent c'était une métaphore beaucoup trop bizarre mais bon j'espère que vous voyez ce que je veux dire t'es là t'es non non pas encore pas encore non c'est non on va plus supporter on est comme t'es ça en fait au fur et à mesure que les que le château de cartes s'effondre on est encore plus enfin on est un peu plus abîmés et touchés et on se dit non pas encore faut faut tout reconstruire vraiment tout t'es voilà c'est vraiment pas possible ok il y a un chat en face de moi qui est en train de fouiller dans la terre qui est en train de chasser c'est trop cute ok je vais me nubiler par un chat qui a un truc dans la gueule je sais pas du tout ce qu'il a c'est pas grave bref on est pas là pour parler de chat du coup voilà et après je vais rajouter peut-être un petit truc du coup vidéo chronique qui arrive du coup maintenant là maintenant un petit truc je vais peut-être vous donner une citation du roman que waouh que j'aime beaucoup et une seule et je vais essayer de vous en donner une qui spoil pas trop et que j'aime énormément du coup c'est parti et du coup la citation que j'aime beaucoup dans le tome 4 c'est je l'aime putain je l'aime tellement que l'idée de la perdre me terrifie voilà je trouve du coup que c'est encore plus mignon pour cette petite romance pour cette petite love story et du coup voilà du coup voilà je vais terminer avec cette vidéo chronique j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si vous avez lu le tome 4 n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires sans spoiler comme d'habitude si vous voulez en parler plus en détail en spoilant vous m'envoyez un petit message privé sur insta je réponds tout le temps et voilà ensuite n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et ça montre que vous contribuez quand même à l'évolution de la chaîne et du coup voilà ça fait toujours plaisir de voir que ça vous plaît après n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge là juste en bas en face de ma petite tête le bouton s'abonner tout simplement et oubliez pas d'activer la petite cloche de notif pour être au courant des sorties vidéo puis voilà dans les commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration pour les vidéos chroniques ou juste les vidéos en général bah allez-y je suis preneuse et puis voilà j'aime bien lire vos conseils tout ça et du coup voilà en attendant moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo portez vous bien bye ciao